Salam la famille, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo avec Yacine. Salam, salam. J'ai eu une idée Yacine, aujourd'hui on va manger 24h comme quand on mangeait quand on était au collège et au lycée. Ah ouais, à l'ancien. On va faire goûter à Myriam. Ce qu'on mangeait, on va voir si elle aime bien, si elle n'aime pas, avant c'était la haisse. C'est parti ? C'est parti. Comment ça se passe nous quand on était petits ? Déjà nous, on ne mangeait pas à la cantine. Ma mère a travaillé, donc c'était mon père qui venait nous chercher au lycée, je me rappelle, et qui nous faisait à manger. Mais pourquoi elle venait nous chercher au lycée, parce qu'on était des bébés ? On va l'acheter, vous allez voir. Il était équilibré ? Il était grave bon, mais sars, qu'est-ce qu'il était gros, qu'est-ce qu'il était gras, ça nous a fait grossir. Vous avez golerie. Premier ingrédient, il faut des pâtes chinoises au curry. Donc là, on en a normalement, ce n'était pas ce paquet, le paquet, je me rappelle, il était orange foncé. Pas comme celui-là. Ça coûtait combien pour papa, il payait ça combien ? 2 euros. Ça coûtait pas cher. 2 euros, je crois. Non, non, non. T'as un ouf, ça coûtait 46 centimes des pâtes chinoises à l'ancienne. Là, en gros, on avait trois choix. Soit mon père, il nous achetait une pizza au fromage ensuite, soit mon père, il nous achetait une tourte au fromage ou soit des crêpes au fromage. Là, tu vois, à Auchan, il ne reste que des crêpes au fromage. C'était notre truc préféré en vrai. Donc, on va prendre des crêpes au fromage. Regardez, ça se présente comment ? C'est comme ça. Il faut faire grave attention parce que ça, parfois, tu te trompes. Il y a marqué crêpes, jambon, émantale. Toi, elles sont là, là. On va prendre celle-là. Les jambons, là, on va prendre du jambon. On va prendre celle-là. Hé, j'ai retrouvé exactement la même pizza que mon père, il nous faisait. C'était celle-là. C'était celle-là exactement la même. C'est celle-là qu'il achetait. Elle est trop bonne. Je vous promets, elle est incroyable. En vrai, nous, on va prendre la petite comme c'est pour Myriam. Prends celle juste en haut. Voilà, celle-là. Regardez, elle a l'air pas très belle, mais je vous promets, elle est incroyable. Elle est incroyable. Ensuite, j'ai trouvé exactement les mêmes frites. C'est celle-là exactement. Les grosses comme ça, là. Là, vous allez me dire, ça ressemble à rien, mais vous allez voir. Avant, il n'y avait pas de musculation, il n'y avait pas de sport. Avant, poteau, c'était que pour la bouffe. Tout pour la bouffe avant. Regardez, ça comptait combien à mon père un repas comme ça ? Non, mais t'as vu que c'était x3, parce qu'il y avait moins toi et lui. Les patinotes, il fallait compter x3. Tous les jours. Non, je crois, lui, il ne travaillait pas jeudi, vendredi. Donc, il y en avait à peu près pour combien ? 7,87 euros. Ça va pour midi soir, en vrai. En vrai, c'est incroyable. On commence par le petit-déj. Aujourd'hui, tu vas manger 24 heures comme nous quand on mangeait quand on était à l'école. Tu n'étais pas né, je ne sais pas, tu étais où. C'est bizarre quand même quand j'y repense. Donc, moi, je commençais par un café au lait. Et ça, c'était mes gâteaux préférés. Il y avait les pains au lait, il y avait les pitchs, il y avait les lus. Les pitots. Il y avait ça, mais ce n'était pas des princes. Parce qu'avant, c'était la haisse. Ce n'était pas des princes. Ce n'était pas des princes, ce n'était pas la marque. Donc, je vais te laisser faire ton choix. Tu me dis ce que tu as envie de tester. Et Yacine, il n'est pas là parce que lui, le matin, il ne mangeait jamais. Mais on commençait l'école à 8h30, il se levait à 8h20 et il partait à l'école. Je commençais par goûter ça. J'ai trempé, moi, je disais, bismillah, et je trempais. Je trempais, comme ça, hop. Et je goûtais. Et il y avait toujours mon dessin animé préféré. C'était Midi les Zouzous, Olive et Tom. Incroyable. Oh non, Martin, Martin. Des vrais dessins animés. Celui-là, il n'est pas incroyable. Après, j'enchaînais direct avec un paulé. J'étais vraiment hellu. Le pire déjeuner du monde. C'est ça ton déjeuner, là ? Tu manges équilibré. Mais quand j'étais petit, je ne connaissais pas. Je ne savais pas, moi, qu'il fallait manger équilibré. Je ne connaissais rien. Moi, je ne m'en foutais. Ça, c'était une masterclass. Elle a kiffé. Qui dit 24h collège, on a reçu des nouveaux habits pour l'école. Regardez à l'école ce qu'on mettait comme habits. Un peu près. Alors, on a le premier pull. Franchement, j'espère qu'il est aussi beau que sur Internet. Là, il va commencer à tailler, les gars. Là, j'ai pris. Il est grave grand. North Face. Normalement, il y a le pull qui va avec. En fait, moi, je prends grand parce que je n'aime pas les séries. Je ne peux pas mettre des trucs séries. À mon âge, je ne peux pas mettre des trucs séries. Là, on a le pull qui va avec. Ça, ça va faire un bon ensemble. Regardez celui-là, comment il est au top. En vrai, à l'école, c'est tout le temps nos parents qui nous achetaient des habits. On n'a jamais manqué de rien. Même vous, vos parents, je pense qu'ils font le maximum pour vous faire plaisir. Donc, franchement, la moindre des choses, c'est de bien travailler à l'école. Soyez reconnaissants envers vos parents. Regardez le petit bas Nike. Celui-là, il est stylé. Hop. Et un petit dernier. Même si vous achetez pour la dernière PS5, ils font ce qu'ils peuvent pour vous. Et le petit pull. Le petit pull Nike. Franchement, il est cool. Derrière, il n'y a quoi ? Derrière, il n'y a rien. Là, on est super bien l'airé. Comme je l'ai dit, vos parents, c'est très, très important. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils vont au travail super tôt le matin. Ils font tout pour vous. Surtout, encore plus les musulmans. Sachez que pour faire la prière, que des bonnes actions, si tu te comportes mal avec tes parents, tu ne peux pas entrer au paradis, frérot. Bon, on va essayer tout ça et on se retrouve après dans la journée. Repas du midi. Myriam, laisse-moi t'expliquer. Alors là, on n'avait pas le temps. On finissait à midi 30. On reprenait à 13h30. On a des frites et des crêpes au fromage. Sauf que nous, les quantités, elles étaient astronomiques. Genre en mode, il y avait tout ça de frites. Et il y avait au moins 3 ou 4 crêpes au fromage. 4, 4, 4. 4 crêpes au fromage. On était vraiment des gros porcs. J'étais monté jusqu'à 100 kilos en terminale. Je rigole. 100 kilos. 99 kilos. Et même quand je marchais, je ne sais pas si ça vous fait ça. Quand je marchais, mes cuisses se frottaient, j'avais pétain un câble. Quand il fait chaud, ça rend ouf. J'avais fait un régime. Bon, Myriam, tu vas tester ça. On mettait aussi ketchup. Hé, mais attends, mais tu n'as jamais mangé des crêpes au fromage de ta vie, Myriam. Elle va goûter. Oh là là, tu vas kiffer. Et on mettait aussi ketchup mayo. Si, je viens manger un aïe, elle a connu. Tu vas kiffer, c'est trop bon les crêpes au fromage. Ça veut dire que... Vas-y, tu peux commencer à goûter. Et les frites, c'est des frites grosses. Ce n'était pas les frites mayo-bizarre. Oui, c'est les grosses frites. Vas-y, goûte la crêpe au fromage et montre le fromage que tu as dedans. C'était notre repas préféré. Et comment ça dégouline. Tout ce qu'il y a à base de fromage, on kiffait. C'était trop, trop bon. Ça va. Ce n'est pas incroyable. Si ce n'était pas comme moi, je faisais des mélanges. Trois frites avec une crêpe au fromage. Ah oui, excuse-moi. Trempé dans le ketchup. On ne faisait pas ça. Je ne me rappelle pas que là, on fait qu'on prenait une crêpe au fromage comme ça. Exactement. On prenait de la frite. Exactement. Voilà ce qu'on faisait. Hop. Hop. Et là, maintenant, c'est ça qui est incroyable. Tiens, goûte moi ça. Ça, c'était vraiment incroyable. Vas-y, goûte. Là, tu vas kiffer normalement. Parce qu'on ne mangeait pas à la cantine. On n'aimait pas trop la cantine. On mangeait à la cafette. Des fois, il y avait des paninis. C'était incroyable. Tu vois comme quoi ? T'as vu là ? Là, ce n'est pas un truc de ouf là. Pour le repas du Midian, on se mettait bien. Il n'y avait pas de dessert. Non, il n'y a jamais eu de dessert en vrai. Non. À part peut-être un yaourt. Non, moi je ne mangeais pas de dessert. Oui, même pas en vrai. Il y avait tellement de cachet, il n'y avait pas de dessert. Bon, les j'y. On va laisser finir tranquille. Il faut manger vite parce qu'on n'avait pas le temps. On avait quoi ? On avait 20 minutes. Même pas 20 minutes. Ça veut dire bombarde. Tu te mets dans la peau de papa là ? Oui. En gros, ça, j'ai mangé ça toute ma vie. Les pâtes chinoises, c'est incroyable. C'est trop sous-côté. C'est un banger les gars. En plus, il n'y a que 87 calories. Ça veut dire si j'aime bien. Arrête avec tes calories, laisse tout tranquille. Vas-y, bref. On va prendre ça. Ça, c'est la sauce. Donc Myriam, elle a dit qu'il kiffe la sauce piment. Quoi ? On va lui mettre. Tu vas l'empoisonner. Est-ce qu'on lui met ou pas ? Toi, tu manges de la sauce piquant au collège ? Non. Voilà, vas-y, viens, on lui met. On lui met pas. Si. J'ai dit non. Ben si. On va lui mettre. Yasmin, il met la sauce piment. Non, ça, d'abord, c'est la sauce curry. Ok, sauce curry. Le piment, je parie, il est rouge. Avec un peu de pili-pili. Rouge comme du sang. Et pour l'instant, les gars, il y a la pizza. La pizza, elle est très, très belle. Vous allez voir qu'elle est très, très bonne. Myriam, je pense qu'elle va kiffer. Un peu de pili-pili. En même temps, on lance le feu. Je veux dire, papa, il devait faire un repas qu'il prenait pas beaucoup de temps en faire parce qu'on quittait à 12h20 et reprenait à 13h20. En fait, c'est un repas minutieux, tu vois. Donc, tu fais ça, tu fais cuire, tac, tac, tac. Tu mélanges. Tu mélanges bien la sauce, histoire que ça imprenne l'eau. Ouais. Et pendant ce temps-là, pendant que ça, ça chauffe. Tu mets la pizza. On va mettre la pizza dans le four. Donc, la pizza, il faut bien enlever ça. Ça, il faut l'enlever parce que sinon, ça cuit pas en bas. Ok ? Ok. Donc, on met ça, tac, ici. La pizza, il y en a pour pas longtemps. Laisse, laisse, je regardera après. 15 minutes, je pense. D'ailleurs, vous savez que ça, ça se mange cru. Quand on était tout chèque, on a mangé cru dans la rue. Je ne connais aucun souvenir de ça. Moi, je me rappelle très bien. On était en train de faire une gamelle et on mangeait ça cru. Comment on était des vrais clochards ? Donc, tac, on met ça dedans directement avec tous les petits grains qui ont dégouliné. Vas-y, tout ça cuit. Et moi, j'appelle Myriam. Ouais, attends, attends. Tu te laisses t'occuper de ça. Et pendant ce temps-là, ça, ça va se décoller petit à petit. Il faudra mélanger. Pour la première partie, on a tout simplement un repas. Comprenez, quand on était jeunes, il a l'air incroyable. Donc là, j'ai fait deux sortes des pâtes chinoises. Mon père, il ne disait pas ça. Mais moi, j'ai fait ça pour Myriam parce que je ne sais pas ce qu'elle aime bien. On a les pâtes chinoises sans sauce et les pâtes chinoises avec de la sauce. Donc, celle-là, elle pique un peu normalement et celle-là, elle pique moins. Et la pizza, elle est incroyable. Normalement, tu vas kiffer. Ce que je te propose déjà, c'est de tester la pizza. Prends une part que tu veux, fais ton plus gros croc. Et tu vas voir que... Elle est trop bonne. T'as vu ? Pizza au fromage, ça a l'air incroyable. Franchement, je vais kiffer de ouf. Elle coûte vraiment pas cher. Elle coûte vraiment pas cher. Et ceux qui aiment le fromage, vous allez kiffer de ouf. Là, en fait, c'est de l'emmental. Là, c'est du cheddar. Et la sauce tomate, c'est un banger. Et la pâte, elle est super fine. Ça va, elle est bien cuite. Et ça, dis-toi qu'on mangeait ça avec Yassine pratiquement tout le temps, le jeudi et vendredi. C'était trop trop bon. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Bon, ensuite, il y a les pâtes chinoises. Je sais pas si t'aimes bien les... Celles qui piquent ou... Bon, en vrai, tu vas tester les deux. Tu vas me dire les quelles que tu préfères. Et ce que je me suis dit dans ma tête, c'est que si, par exemple, elle préfère ça, bah tout ça, elle le met dedans. Et si elle préfère ça, bah ça, elle le met dedans. Ouais. Et s'il t'en reste, bah moi, je les goûterai. Ça me rappellera des souvenirs. Alors, on va démarrer la pizza. Ouais, la pizza, elle est vraiment dissuée. On peut la trouver où, celle-là, Yassine ? Ceux qui veulent tester ? Tu peux la trouver à Auchan, à Carrefour, à Lidl, partout. Tu peux la trouver partout. Vas-y. Tu vas tester par les natures. Vas-y, test les natures. Moi, je me rappelle plus manger ça, Oulah. Ça a le goût de quoi ? Dis vraiment... Ça a le goût des pâtes. Ça a le goût des pâtes, vraiment ? Ouais, mais t'offres qu'il y a une soie à l'intérieur. Ok. Teste l'autre, tu vas me dire, tu préfères lesquelles ? C'est lesquelles, les piquants. Normalement, c'est celles-là qui sont plus... Après, on a mis beaucoup d'eau, donc... Elle a m'a dit qu'elle voulait piquant, en plus. On va voir. Prends bien dans la sauce. Mais attends, attends, fais pas une cuillère de fragile. Prends une bonne grosse cuillère, t'inquiète pas. Prends bien dans la sauce. Tout va bien se passer. Voilà, vas-y, test. Est-ce que c'est la même chose ? Toi, tu kiffais ça, Yacine, à l'ancienne. Yacine, avant de tomber malade, j'ai mangé grave ça. Au curry. Moi, j'aimais bien au curry. Bah, ça, c'est au curry. Je sais pas si c'est au curry. C'est au curry ? Ouais, c'est un petit peu plus. Tu préfères lesquelles, du coup, entre les deux ? Celle-là ? Bah, ce que tu peux faire, c'est que tu mets toutes les pâtes. Du coup, toi, t'étais pané, papa, il nous faisait ça. C'était un truc de ouf. Ouais. Je sais pas, parce que là, il y a la sauce. En vrai, si tu mettrais une note sur 10 dans tout le repas, tu mets combien ? En vrai, ton vrai avis. 20. Vraiment ? À ce point-là ? Après, explique-leur qu'on avait beaucoup grossi. Après, c'est vrai que si tu manges ça tous les jours, tout le temps, tu vas... En vrai, nous, c'était pire. Parce que nous, on mangeait des parts de titans colossales, je me rappelle. Des grosses quantités. Des grosses quantités de ouf. C'est mon père qui a acheté ça à Myriam. À chaque fois, il achète ça. Des viennoiseries. Dès qu'il va au magasin. Et juste pour faire passer un message à tous les enfants qui nous regardent, vos parents, que ce soit votre père ou votre mère, ils font le maximum pour vous pour que vous soyez en bonne santé, pour que vous ayez des meilleures conditions, etc. Bien avec eux, ayez un bon comportement, respectez-les, ramenez-leur des bonnes notes à l'école, ne faites pas des bêtises dehors avec des autres personnes qui font n'importe quoi. Juste ça, c'est le minimum, la famille. Parce que vous voyez, vos parents, tout ce qu'ils vous font, rien que ça, mes parents, ce qu'ils achètent pour Myriam, même pour nous, qu'est-ce que ma mère, elle nous faisait à manger, etc. Franchement, c'est... Ouvre, ouvre, ouvre ! Vas-y, on va ouvrir. Un bon petit mélange. Merde, on est en train de tabasser la pizza. On a des viennoiseries, on a des pains... Moi, mon truc préféré, c'était ça, les pains au raisin. Ça, c'était trop bon. Impeccable. Par contre, moi, je mangeais que milieu dans ça. Croissant. Toi, tu préfères le croissant ? Toi, Dunez, tu préfères quoi dans tout ça ? Pas en chocolat. En gros, on a la bonne paire. Moi, j'aurais tapé les deux. Dunez, elle aurait tapé les deux. Myriam, elle aurait tapé les deux. J'espère que ça vous aura plu, Myriam. J'espère que tu vas bien travailler à l'école avec tout ça, avec toutes ces forces que tu auras. J'espère que tu vas nous ramener des bonnes notes et tout. Nous, on va vous laisser là. N'hésitez pas à mettre un max de like. Mettez-vous dans les commentaires ce que vous mangez, vous. Ce que vous mangez, vous, ce que vos parents, ils vous font. Nous, on vous laisse là. Ciao.